Dans les épisodes précédents, les mondes de l'Arthélium sont divisés entre deux grandes civilisations, les arcantes et les mantrices. Les jeux de l'arène servent à canaliser les tensions entre les deux peuples. L'ordinateur mantrice cherche des solutions pour gérer l'attaque avortée par son armée sur le territoire arcante qui s'est déroulé pendant les jeux. Comme tous les politiciens, l'ordinateur apprécie les bains de foule. Au même titre que ses poignées de main anachroniques, il le pratique à sa manière, en anonyme. Il aime se balader dans les rues, prendre le pouls des mantrices, se laisser surprendre par le hasard des rencontres. Ça l'aide à faire le point, à ordonner ses pensées. Aujourd'hui, il a précisément un grand besoin d'analyser ses options. Son poste est en danger, certes, mais il n'a pas joué tous ses atouts, il doit prendre du recul. Là où les mantrix feraient des calculs probabilistes jusqu'à en assécher un gisement de trisélénium, lui préfère marcher incognito dans la foule. Son souci, c'est qu'une célébrité telle que lui modifie par sa seule présence le comportement des personnes qui l'entourent. Un peu le même principe qu'en physique quantique. L'observation influe sur le système observé. S'il veut se fondre dans la foule, s'extraire momentanément de la pesanteur de son rôle, gagner ne serait-ce qu'un petit degré de liberté, il doit faire de la discrétion un art. Dissimuler son apparence, rien de plus facile. Les gens rêvent en permanence. Lunettes et yeux cyber habillent leur environnement de skin aux possibilités infinies, transformant la route en fleuve numérique. Les bâtiments en auberge rustique, tout en boiserie. Les véhicules en jouets pour enfants ou les passants en personnages de jeux holos. Chacun préfère découvrir la ville comme il la désire, plutôt que telle qu'elle est réellement. Il est plus facile de ne pas être vu quand les autres ne veulent pas voir. Leur donateur se promène donc en toute discrétion, vêtu d'un long impair démodé. Il porte un masque parcouru de tâches évolutives qui lui dessine un visage figuratif en noir et blanc. Ainsi camouflé, il se fond dans une mosaïque d'extravagance. A sa droite, des gamins éclatent de rire en connivence avec un cible, aux cheveux remplacés par des diodes qui chantent subtilement de teinte chaque seconde. Un Meditech, dont les biostes révèlent le squelette par phosphorescence, promène une petite robotique cheveux courts et nuages de micro-bots qui s'assemblent et se rassemblent pour altérer sa silhouette. Les six taxes, Lambine et Flan, c'est typiquement le genre de tableau qui attendrit l'ordinateur. La ville est aussi bariolée, inventive et mouvante que ses innombrables tendances. Libérée des apparences, la société menterie a rendu définitivement obsolète les questions de genre, d'origine ethnique ou tout autre marqueur social. Il suffit d'observer les familles qui se promènent, les couleurs de peau sont mélangées, tailles et corpulences ne caractérisent plus le rôle parental. Tout est fait pour rappeler qu'il n'y a qu'une seule catégorie, qu'une seule case, l'humanité. Même les textiles ne sont guère stigmatisants. Comme l'illustre cette maman cadre chez Verco, une Robocorpo est ce papa qui inspire le spray d'un spiritech pour se remémorer la liste des courses, tandis que leur enfant s'enfuit en riant pour se soustraire aux tâches domestiques, écran calé sous un bras cyberpersonnalisé. L'ordinateur observe tout ce petit monde, fier des accomplissements de mentrice. Est-il ordinateur pour satisfaire son peuple ou pour son plaisir égotiste ? Oui, il apprécie le pouvoir. Oui, il tire une satisfaction personnelle, un brin narcissique, à voir ses choix stratégiques s'incarner dans ses mille destins croisés qui goûtent au bonheur inconscient de n'avoir à se soucier de rien. Il aime cela, tenir les rênes, surtout lorsqu'elles sont invisibles, contrôler la situation sans jamais la montrer, jouer avec trois coups d'avance sans montrer sa position. Il aime cela car il le fait pour son peuple, pour la cité, pour cette matrice qui lui a tout donné, son statut, son intelligence, son pouvoir, sa famille, son avenir, sa liberté. Il aime mentrice, il se sacrifierait pour elle. Se refocalisant sur les raisons de sa présence, il se met à l'affût de signes d'agitation ou d'inquiétude. Apparemment, la défaite d'hier à l'Apologéum n'a pas marqué les esprits. Il faut dire que dans un monde ultra connecté, rien n'est plus vieux qu'une info de la veille. Cette apparente indifférence lui laisse un arrière-goût mitigé. Ça l'arrange de ne pas être au cœur d'une tempête médiatique, mais il regrette que personne ne réalise à quel point cette défaite pose des soucis d'approvisionnement en trisélénium. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir alerté sur ce risque. Les miracles technologiques de mentrice reposent entièrement sur ce cadeau des dieux. Mais un minerai reste un minerai, il s'épuise. Le cerveau de mentrice semble l'avoir oublié. Il ne veut y croire, il ne peut y croire. Une fois qu'on a effleuré la possibilité de l'immortalité, comment accepter le moindre obstacle ou retour en arrière ? Afin de dissiper ces derniers doutes, il s'immerge dans le flot des conversations virtuelles, abaissant ses filtres et programmant une recherche par mots-clés. Canal commun, RUO, CIO, MediCoder, Tentine. Dans 2 minutes 40 secondes, je sais que c'est urgent. J'arrive et j'étais Meditech, 5 boîtes méga-promos. Une, ça suffisait ? Bah quoi, on s'en dalec. Canal commun, Cléanne, cryptologue, Nefty. Je reçois un avertissement pour retard, un jour d'Apologium ? J'efface, ça me code. Canal commun, Anna, Scribot professionnel, Damas. Fournir la bible-univers du néromance sur fond de panique à la bourse ? Donnez-moi 4 jours et 3 skins d'immersion bonus. Canal commun, Sasumaru, excité. C'est pas Ella, le mec en impair avec son masque ? De qui tu parles, pourquoi tu m'en réveilles ? Ella, l'holographe, botaclac, là-bas ! On connaît pas, rien à foutre. Mec, c'est quoi ton problème ? Qui connaît pas Ella, son dernier simulitag, c'est du lourd, mon pote. Il dénonce les mantrix qui veulent voter pendant les consultations. Ils sont zomps ? Ouais, déjà que les vieux nous font bien chier avec leur vote, maintenant, s'ils rajoutent les morts. Tu dis qu'Ella est là ? Hé, rendors-toi ! L'ordinateur pince les lèvres pour masquer son sourire. Son Eye Assistant a le sens de l'humour, hérité de son propre sens de l'autodérision. Une arme très efficace pour un politicien quand elle est bien utilisée. Canal 1, Hassan, directeur produit, Blue Dream. Son sourire s'efface, concentration. Hassan a donc craqué avant lui. Bien. L'ordinateur fait patienter son interlocuteur technique classique, mais éprouvé pour rajouter l'angoisse à l'attente. Il reprend sa marge d'un pas tranquille, le temps qu'opère son petit coup de pression. Ordonateur, pourquoi ne pas m'avoir déjà contacté ? Et pourquoi l'aurais-je fait ? Allons-nous vraiment jouer à ça ? Nous sommes deux à avoir misé gros, nous serons deux à essuyer les pertes. La différence entre vous et moi, Hassan, c'est que je n'ai pas mis en jeu mon bioste légendaire. Vous avez fait bien davantage, l'opération minage n'a pas été approuvée par consultation populaire, n'est-ce pas ? Hassan panique, il abat ses cartes bien trop vite. Tant mieux, son imprudence révèle à l'ordinateur tout ce qu'il voulait savoir. 1. Hassan ignore qu'il n'a pas lancé minage. Il croit à tort disposer d'un atout. Si l'information devenait publique, l'ordinateur passerait peut-être pour un compétent, mais pas pour corrompu. C'est un costume plus facile à endosser face aux électeurs. 2. Ce n'est pas non plus Hassan qui a lancé l'opération. Il ne se s'aborderait pas ainsi. C'était hautement improbable, mais cela fait toujours un suspect d'éliminer. 3. Hassan a besoin de lui, sans quoi il ne se hasarderait pas à le menacer aussi ouvertement. La situation peut donc encore tourner à son avantage. Et si pour commencer, Hassan, vous m'expliquez ce qui s'est passé ? J'ai repris les vides. Curtis a bien enclenché le bioste. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas emporté ? Je ne vous appellerai pas si je le savais. Je dois vous montrer quelque chose. L'Eye Assistant de l'ordinateur enregistre une demande de partage de Persona. Quand il l'accepte, une version digitalisée d'Hassan apparaît à côté de lui, alors qu'il marche dans la rue. Lui seul est capable de voir l'apparition virtuelle. Bien que statique, elle se déplace à la même vitesse que son observateur. La Persona s'irise chaque fois qu'elle télescope un piéton ou un quelconque obstacle. Inconscient de sa prestance malmenée, Hassan active son site au creux de sa paume. De l'autre main, il fait un geste comme pour chasser un insecte. Les données apparaissent sur un écran, pile dans l'axe de la vision de l'ordinateur. Curtis apparaît en plein shoot, les yeux révulsés dans le coin supérieur droit de l'image. Un chronomètre est enclenché. Il se fige sur 2 secondes et 561 millièmes. C'est à ce moment précis que la dac d'Aurel lui transperce la gorge. Notez le temps du flash. Un peu plus de 2 secondes et demie. Maintenant, voici nos tests cliniques. Nouveau geste d'Hassan. L'écran devient une mosaïque d'images similaires. Des milliers d'hommes et de femmes baignant dans des cuves remplies d'un liquide bleu électrique. Chaque cobaye se voit injecter une dose de Blue Dream au moment où le chronomètre est lancé. Les chiffres se figent à la fin du flash quand le patient retrouve sa lucidité. Tous les compteurs s'arrêtent avant d'atteindre la seconde. Un encart annonce. Temps moyen égale 0 seconde et 814 millièmes. Hassan repasse les deux scènes dans un ralenti très cinématographique. Le temps de réaction du Blue Dream mesuré lors de l'Apologium est une anomalie statistique majeure. Ce n'est pas une simple défaillance, croyez-moi. Peut-être, tout simplement, votre biostat a-t-il subi les perturbations du Rift ? Les tests que je vous ai montrés ont été réalisés là-bas. Hassan est désespéré. Acculé. Sans quoi il ne reconnaîtrait pas officiellement des essais clandestins dans le Rift. L'opinion publique ne le pardonnerait pas à sa corpo. Ses concurrentes y veilleraient. Merci de votre franchise, Hassan. J'imagine que vous attendez de moi que je lance une analyse en réseau profond par les Mantrix. Exactement, ça relève de vos compétences, non ? J'imagine également que vous préférez garder cette investigation secrète. Nous préférons, ordonnateur. Nous faisons partie du même hack, vous et moi. Donc faites discrètement vos recherches. Donnez-moi la situation des fils de bot qui ont commandité ce sabotage et je me charge de régler ça en toute discrétion. Etouffer cette affaire, c'est dans notre intérêt à tous les deux, n'est-ce pas ? Je m'en occupe, Hassan. A très vite. La Persona disparaît. Hassan croit-il sincèrement que l'ordinateur l'a attendu pour soupçonner un sabotage du Biost ? Il a déjà mené un audit. Même en croisant Minage et Bluedream, il n'a trouvé aucun indice probant sur le réseau. Le complot est plus inquiétant que l'ordinateur ne le craignait. Ce n'est plus seulement son poste ou celui d'Hassan qui sont en jeu, c'est potentiellement la fiabilité de Mantrix qui est menacée. Il va falloir se montrer plus malin que ceux qui sont à la manœuvre. Son champ de vision libéré met l'esprit toujours saturé, l'ordinateur cherche un exutoire dans la foule compacte qui l'entoure. Odeur de nourriture, murmure bas de la foule, balai gracieux des lumières, il goûte avec les cinq sens les petits détails de la vie quotidienne. En passant devant les past foods qui reconditionnent la pâte à poisson en menu traditionnel, il est touché par un tout petit en exosquelette de marche. Né en l'air, à deux doigts de tomber en arrière, le bambin regarde les aquariums tubulaires qui traversent les immeubles, tels les galeries d'un métro aérien. A l'intérieur des bancs de poissons transitent des fermes aquacoles directement vers les centres de transformation, offrant un spectacle exotique dans le paysage urbain. L'enfant est captivé, les pupilles pétillantes. La multitude serrée de poissons oscille au-dessus de lui dans un silence hypnotique. Le banc monte, redescend, quand subito presto sa grosse masse s'agite, fuyant on ne sait quoi à une vitesse de fusée, mais pas plus d'une seconde. Avec l'habilité intuitive des enfants, le garçonnet se sert de la paume de son exosquelette pour éclairer les poissons et les faire s'agiter. Pris dans la lumière, les écailles filantes sont irisées de couleurs vives, où bleu, mauve et jaune s'entremêlent spontanément. Le bambin s'esclave en balayant tout le tube, pas de ce rire d'adulte qui se contient, mais d'un épanchement de gaieté qui éclabousse les passants d'une onde joyeuse. Attablés au pass-food, devant leur plat qui a mijoté pendant trois heures, ses parents le regardent attendri, sans se soucier de manger ce qui émerveille leur enfant. L'ordinateur absorbe la scène, s'imprègne des détails. Peut-être Satine pourra-t-elle les ressentir à travers lui ? Un jour, ils viendront ici, il lui a promis. En attendant, l'ordinateur ressent la ville pour deux. Il porte son regard plus loin, vers une maman qui fait essayer à son fils des biostes de maquillage. Ils rient tous deux en découvrant l'effet du phare à pupilles. Les yeux de l'ordinateur fondent à nouveau. Cette complicité, il la connaît si bien. Sur la chaussée magnétique, trois mètres au-dessus de la zone piétonne, un robot ouvrier est tassé à l'arrière d'un dalek. Genoux et coudes pliés pour former un vague cube en attendant le moment de décharger les piles qu'il surveille. Plus haut encore, un homme aux prothèses griffues marche sur la façade d'un immeuble. Un essaim de mini-drone tourne autour de lui, prêt à le prendre en selfie avec l'arrière-plan fuyant de l'horizon vertical. Tête brûlée et sourire en coin, le gars est sûr de son coup. Concentré sur son effort, il ignore les protestations des propriétaires derrière leurs fenêtres écrans. Soudain, son pied droit lâche. Il tente de se rattraper, glisse, chute, fracasse de tout son poids le paravent numérique d'une boutique de cybersportifs, blessé mais hilar. Les passants volent à son secours. Coordonnés via leur site, les plus costauds déblayent les débris, les interfacés, convoquent les véhicules autonomes. Divers biostes sont spontanément offerts pour combiner un cocktail medidoc. En quelques instants à peine, le grimpeur quitte les lieux dans un véhicule médicalisé. Avant de disparaître, il brandit sa prothèse cassée surmontée d'un hologramme ou des fils. Une de cassée, dix de remboursée. Et la routine reprend son cours dans ce quartier qu'il connaît bien. L'allée piétonne est reconnaissable entre mille à ses champs d'oiseaux diffusés en tridimensionnel et à ses fragrances d'herbes humides si caractéristiques. Il l'apprécie tout particulièrement, sinon il ne l'aurait pas choisi pour y installer sa sœur, Satine. Il n'avait pas prévu de passer la voir, en vérité. Ses jambes ont pris la décision pour lui. Rien d'étonnant, chaque fois qu'il traverse une crise, lorsqu'il sent qu'il est sur la tangente, en train de perdre le contrôle, lorsqu'il a besoin de la tièdeur d'une présence familière, d'un cocon où détricoter son cœur et ses angoisses, l'ordinateur finit toujours par toquer à la même porte. Ce n'est pas un hasard si c'est pas l'emmener jusqu'ici. C'est une synchronicité. Sauf que s'il est facile de dissimuler son apparence physique, il est autrement plus compliqué de leurrer son site. L'interface s'est imposée naturellement tant elle résout de problèmes pratiques du quotidien. Plus de clés perdues, de difficultés à communiquer ou à s'orienter dans la cité-continent, de soucis d'agenda ou d'oubli malencontreux. La possibilité de maintenir un lien authentique avec ceux qui comptent, d'aider son prochain par un simple scan de ses besoins, de participer de façon active à la vie publique de Mentris, sans compter l'accès immédiat aux soins et la garantie de la sécurité. Le tout sous le contrôle de la Noria, à qui la première des trois lois de la Cynthia, impose d'optimiser l'espérance de vie de l'ensemble des citoyens actionnaires. Quand on rajoute à tout cela son caractère facultatif et sa gratuité, le site dispose de sérieux atouts. Évidemment, l'interface ne fait pas l'unanimité, mais rares sont les individus qui refusent l'incitation lorsque l'âge est venu. Pour une personne aussi importante que la sienne, le gros problème est d'être constamment suivi. De par son statut, il travaille en lien direct avec l'organisme chargé de centraliser les données des sites. Il bénéficie heureusement d'un passe-droit. Un doute le traverse. Est-ce le bon moment pour disparaître, même temporairement ? Son Eye Assistant filtre un nombre considérable de sollicitations auxquelles il devra bien finir par répondre. Canal commun d'urgence, archiviste Mantrix, Noria. Alerte, menace, un ravageur circule actuellement dans votre quartier ou dans le périmètre de votre localisation. Le suspect est un mutant de grande taille qui répond au nom de Niguane. Il est considéré comme extrêmement dangereux. Une opération de l'Opia est en cours afin de le neutraliser. Si vous localisez ce mutant, situez-vous auprès de la Noria, mais n'intervenez pas. Nous optimisons votre espérance de vie. N'agissez jamais seul, restons vigilants ensemble. L'estomac de l'ordinateur se serre. Réaction atavique face à une violence qui a pratiquement disparu de Mantrix. Le nom médiatique et grandiloquent de Niguane cache l'atroce modus operandi de l'individu qu'il désigne. Arrachez la gorge de ses victimes. Il va falloir qu'il s'occupe de ça aussi. Il n'en peut plus. Consultation citoyenne, archiviste Mantrix, Noria. Êtes-vous favorable à l'instauration d'une prime Cresus offerte pour la neutralisation d'un mutant ravageur ? La réponse des citoyens à la question posée est oui à 59,17%. Annonce publique, archiviste Mantrix, Noria. Après consultation citoyenne, une prime Cresus est provisionnée afin d'accélérer la neutralisation du mutant ravageur dit Niguane. Cette prime doit être réclamée par un tracker assermenté. Son montant sera défini par les instances de la bourse. A tout citoyen, ne mettez pas en péril votre espérance de vie. Préservons notre sûreté ensemble. Vous souhaitez en apprendre davantage ? Contactez la persona Camille. L'ordinateur soupire. Cette annonce compacte tout ce qu'il ne fallait pas faire. Elle officialise le danger et lui donne une importance trop visible. Surtout, elle instille l'idée que la Noria va s'en charger personnellement et donc qu'elle sera directement responsable si le problème n'est pas réglé. Et qui va rendre des comptes devant les crônes de tout Mantrix ? Eye Assistant, information à propos des crônes en favori. Liv, recherche des immédiats pour des révélations exclusives sur Niguane, en chair en cours. Et voilà, qu'est-ce qu'il disait ? Il s'exaspère du manque de tact humain de la Noria. Son algorithme maximise l'espérance de vie, mais aussi parfois l'anxiété collective. Il en a marre de tout ça. Eye Assistant, routine prioritaire. Lancement du programme Satine. Aussitôt, la signature de son site se retrouve diffractée sur les nombreuses interfaces qui l'entourent. Toutes les personnes qu'il croise héritent d'une parcelle de son identité, laquelle rebondit vers d'autres sites en écho auto-entretenu sans jamais s'estomper. Le dispositif est d'autant plus efficace qu'il y a du monde autour de lui. La foule compacte qui l'entoure offre des conditions idéales. En tant qu'ordonnateur, ses déplacements sont consultables. Si quelqu'un se prend l'envie de les vérifier, la Noria restituera des va-et-vient dans le même périmètre comme n'importe quel badaud. Devenu fantôme, il peut furtivement se faufiler dans la foule. Il s'engage à pas presser dans une rue transversale pleine de petites échoppes ouvertes aux sitaxes, tout comme aux excités, ceux qui refusent l'interface, qui s'appellent eux-mêmes les stands pour souligner que son rendez-vous contre les sites. Dans ses boutiques interlopes, il n'y a pas de contrôle de situation. Sa sœur est malade, il veut qu'on lui fiche la paix. Il a longuement œuvré pour cela. Pas question que quiconque utilise son secret contre lui. Alors qu'il s'apprête à entrer dans la boutique, ni futile ni vaine, il remarque la présence d'un jeune homme. Non, une jeune femme, mais il ne sait pas. Sans doute un cible qui se moque bien de ces qualificatifs-là. La quinzaine d'années, A.L. ne porte pas d'interface, ce qui est rare, mais pas inhabituel pour son âge. Impossible à situer donc. Tatouage fluo, cyber d'entrée de gamme largement bricolé, body androgyne. Il a besoin de quelques secondes pour réaliser que sa peau est partiellement remplacée par de la peau écran. Le devenir machine chez les jeunes cibes, c'est quelque chose de très sérieux. A.L. est assise sur le parapet de la vitrine, une véritable baie vitrée qui ouvre sur l'intérieur, pas un afficheur publicitaire. Et A.L. scrolle à même son poignet avec une fluidité impressionnante. Sa peau écran laisse défiler des milliers de messages que chaque utilisateur écrit dans sa propre couleur. L'hypothèse folle qu'A.L. soit un espion lui traverse l'esprit. Ses craintes volent en éclats lorsqu'une gamine cogne contre la vitrine depuis l'intérieur. A.L. se retourne et adresse un geste accompagné d'un grand sourire à ce qui doit être sa petite sœur. Il entre dans les shops si antiques qu'il faut en pousser soi-même la porte. Rien qu'à l'odeur, il se sent chez lui. Toujours aussi prévisible, l'accueil n'y vaine. Le ton est narquois mais le sourire s'insère. C'est d'ailleurs la première chose qui marque chez elle. Ce sourire avenant, celui d'une vieille amie chaleureuse. Ils se connaissent depuis longtemps. Mais l'ordinateur s'est vu offrir chaque fois ce même sourire depuis leur première rencontre. Assise à son bureau, elle reste concentrée quelques secondes de plus sur les micro-gestes de ses doigts qu'elle scrute à travers de grandes loupes éclairées avant de lever les yeux vers son visiteur. Comme à chaque fois, Niven le reconnaît malgré son déguisement et le brouillage du site. Il ignore comment elle fait. Probablement un reste de don magique, ou bien une capacité héritée du rift. Elle a un passé compliqué. Il n'a jamais vraiment osé l'interroger sur ses nombreuses vies. En dix ans, il en sait très peu sur elle, quoique suffisamment pour lui faire entièrement confiance. Lui aussi sait sentir les gens. Une fillette d'une dizaine d'années est collée aux jambes de Niven, en gamine inquiète et curieuse à la fois. Salopette aux manches retroussées, un petit drone biométrique de classe auto sur l'épaule, un cube domestique roulant entre ses chevilles, elle le fixe avec un air de défi. L'ordinateur lit facilement dans ses yeux. Vas-y, dis que je suis moche ! Il ignore de quelle maladie elle est atteinte. Les excroissances sur son visage pourraient passer pour des implants en forme d'écaille, mais il ne s'agit pas de cela. Une éruption cutanée anarchique ? De la corne ? Il comprend aussitôt que c'est le combat de sa vie, à cette gamine, à qui on doit dire tous les jours plusieurs fois « Tu as des implants très impressionnants ! » Et elle de répondre « Mais c'est pas des implants, t'es nul ou quoi ? Je suis malade, ça se voit ! » Mais les méditecs, ils disent que c'est pas grave pour les autres. « Comment tu t'appelles ? » Elle le regarde fixement. « Bah alors, réponds ! » L'encourage Niven quand l'autre se presse plus fort contre la jambe. « Onyx, lui c'est Sphax ! » Coup de menton vers l'épaule. « Et lui, Cubu ? » Mouvement de cheville. « Et toi ? » « Tu ne m'as pas reconnu, je suis Ella l'holographe. » « Pourquoi tu mens ? Tu me prends pour qui ? Je ne suis pas crédible, moi ? » « Crédule ! » La corrige gentiment Niven. « Dit Onyx, » enchaîne le visiteur. « Je me demande, est-ce que les ongans de Niven ont toujours cette horrible odeur ? » Onyx fait une grimace que ses excroissances rendent plus expressives encore. Il rit de bon cœur accompagné par Niven. Il est content pour Onyx. Si quelqu'un peut l'aider, c'est bien l'ancienne arcante. Il s'attarde un instant sur l'étrangeté de sa peau, hybridée des corps suite à un sortilège raté. C'était il y a plus de vingt ans et ça lui a valu un exil dans le rift. Son apparence d'arbre millénaire lui provoque toujours le même effet, un mélange de compassion et de tristesse. « Je vais m'occuper du monsieur », prévient Niven en s'écartant d'Onyx. « Tu restes là, je reviens. » « Mais c'est toujours la même chose, quand il y a un grand qui arrive, on me laisse toute seule, c'est pas juste ! » Boudeuse, la gamine s'assoit sur un canapé qui fait office de siège pour les clients et les patients. Aussitôt, les adultes hors de sa vue, Onyx s'allonge, ferme les yeux, fait un petit bruit mouillé avec sa bouche, glousse en plaçant ses mains sur son visage. Elle frissonne par anticipation. Elle sait ce que ses nouvelles amies lui réservent, une immense vague de chatouilles et de tendresse. Des dizaines de petites boules de poils colorées surgissent et envahissent le canapé, grimpent sur Onyx et lui recouvrent le cou, les mains, la tête, le torse, le ventre. Certaines se faufilent sous ses vêtements et toutes émettent des stridulations aiguës qui hérissent leur duvet par vagues faisant éclater Onyx de plaisir. Plus de douceur, ce ne serait tout simplement pas possible. « Non, pas là, vous me chatouillez ! » proteste Onyx, hilare. De son côté, Niven accompagne l'ordinateur vers l'arrière-boutique où elle ouvre un compartiment secret. Il brûle de lui demander comment se porte Satine sans oser le faire. Il veut croire le plus longtemps possible que sa sœur va bien. De toute façon, il va très vite le savoir.